Alors, bonjour à tous. Mon nom est Nicolas Dirko. Je suis un architecte de solution chez Oracle et je travaille spécifiquement dans la section MySQL de Oracle. Et ça me fait plaisir de voir un grand nombre de participants aujourd'hui. Donc, la présentation va porter sur le nouvel opérateur pour MySQL, pour Kubernetes, qui sera officiellement lancé par Oracle assez bientôt. Et puis, évidemment, le but de l'opérateur est d'aider à rouler, à faire fonctionner MySQL dans les environnements Kubernetes. Donc, on peut voir que le but principal, en fait, d'avoir un opérateur MySQL pour Kubernetes est d'aider les gens à optimiser et à maximiser la disponibilité qu'ils ont de leur serveur MySQL lorsqu'ils roulent dans Kubernetes. Normalement, lorsqu'on roule, lorsqu'on exécute MySQL sur site, on utilise une technologie qui s'appelle MySQL et nos débits clusters, qui est en fait un système d'automatisation pour la disponibilité de MySQL, qui s'occupe de faire la bascule d'un serveur à l'autre lorsqu'un serveur n'est pas disponible. Et évidemment, qui garantit qu'il n'y a pas aucune perte de données et tout ça. Donc, c'est très facile d'installer, facile à gérer. Lorsqu'on utilise MySQL dans le cloud, et d'ailleurs, Oracle a un cloud public avec un service MySQL qui contient en fait des options pour la disponibilité. À ce moment-là, évidemment, en comparaison, il n'y a aucune installation. Il faut juste peser sur un bouton et puis le service est lancé. La bascule est aussi faite automatiquement. Et la différence, en fait, MySQL et nos débits clusters. Et un système qui est partiellement géré, facile à utiliser, facile à installer. Alors que dans le cloud, évidemment, tout est 100% automatisé, sans gérer, 100% l'installation, on pèse sur un bouton. Alors, disons, si on veut quelque chose entre les deux, avec Kubernetes. Alors, à mon avis, lorsqu'on fait tourner MySQL sur Kubernetes, c'est la façon la plus facile sur site d'utiliser MySQL parce qu'il y a le système Kubernetes qui s'occupe de faire le monitoring, évidemment, des MySQL, de s'assurer qu'il soit disponible et tout. Et puis, lorsqu'on utilise l'opérateur MySQL que je vais présenter aujourd'hui, vous allez voir comment que c'est facile à lancer le MySQL InnoDB cluster dans Kubernetes et encore, tous les avantages du InnoDB cluster comme la bascule automatique. Alors, c'est comprise avec ça. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec Kubernetes, c'est un, si vous connaissez les conteneurs, normalement, on utilise quelque chose comme Docker qui fait tourner les applications dans des conteneurs qui sont isolés l'un des autres. Donc, ça peut sembler comme si, du point de vue de l'application, comme quoi l'application roule elle-même seule sur un ordinateur, mais en fait, c'est le conteneur qui isole l'application des autres applications. Et puis, technologies comme Docker, en fait, c'est juste pour un conteneur. Mais si on veut utiliser quelque chose comme MySQL ou des applications qui ont beaucoup de conteneurs, alors c'est là que Kubernetes devient intéressant parce que ça s'occupe de tout faire l'orchestration des déploiements des conteneurs et aussi de faire la gestion, de savoir s'ils roulent, s'ils sont en train de tourner ou s'ils ne le sont pas. Et donc, pour aider, lorsqu'une compagnie ou un programme, un fournisseur de programmes veut aider les utilisateurs à utiliser leurs programmes à Kubernetes, c'est possible de faire un opérateur qui va s'occuper, en fait, de prendre de la gestion des programmes, en fait. Alors, c'est ce qu'on vient de faire avec l'opérateur MySQL. Donc, pour continuer un peu l'éducation Kubernetes, je vais couvrir quelques termes qu'on va voir souvent dans la présentation, des termes essentiels pour MySQL dans Kubernetes. Donc, le pod, c'est l'unité principale, disons, de travail qui est utilisée par Kubernetes, qui consiste en fait à un ou plusieurs conteneurs d'applications et qui sont exécutés comme étant un tout. Donc, la façon que j'aime le visualiser, c'est qu'un conteneur en tant que tel, c'est comme, disons, un atome, alors qu'un pod, c'est comme une molécule. Donc, on peut avoir une molécule composée d'une seule atome. Donc, on peut avoir un pod qui est composé d'un seul conteneur, mais on peut aussi avoir des pods qui ont plusieurs conteneurs. Mais en fait, Kubernetes s'occupe de toujours rouler les programmes du pod, les conteneurs du pod ensemble comme si c'était une unité. Et puis, Kubernetes considère que si un des conteneurs du pod ne fonctionne pas à un certain point, que le pod lui-même n'est pas fonctionnel. Donc, c'est pour ça que je dis que Kubernetes le voit comme étant un tout. C'est tous pour un. Il existe cependant une exception à la règle qui est qu'on peut faire un conteneur qu'on appelle sidecar, qui est très utile lorsqu'on fait un agent. Dans le sens que si on a un conteneur principal qui est l'application, on peut faire un conteneur sidecar qui est un deuxième conteneur dans le pod qui va s'occuper de faire du monitoring ou de faire la gestion du conteneur principal. Et c'est possible qu'une des tâches à exécuter est de repartir le conteneur principal. Alors, à ce moment-là, le conteneur ne peut pas tourner pendant quelques instants, mais puisque l'agent lui-même, le sidecar fonctionne, à ce moment-là, Kubernetes va dire OK, le pod est fonctionnel. Donc, parce qu'en fait, c'est l'agent qui prend charge. Donc, c'est important à comprendre ça parce que l'opérateur MySQL contient un agent qui est un sidecar. C'est pour ça que je le mentionne maintenant. Aussi, un autre terme qui est important à connaître, c'est le concept de déploiement et réplication avec Kubernetes. Donc, c'est le déploiement. En fait, les deux sont des termes que j'utilise des fois de manière interchangeable, mais c'est parce que le réplication était, disons, la première implantation et le déploiement est une implantation évoluée du réplication. En fait, le déploiement contient un réplication et des fonctionnalités additionnelles. Donc, des fois, j'utilise le terme réplication ou déploiement. Mais, donc, un déploiement slash réplication, c'est une façon de Kubernetes de gérer des groupes de, disons, de programmes. Donc, ça fait tourner, disons, plusieurs copies d'un même programme. Si vous pensez à une application web, disons, et que vous avez 1000 utilisateurs par jour, ou 1000 utilisateurs en même temps, sur l'application web, et que là, soudainement, vous avez 2000 utilisateurs, donc deux fois plus, Kubernetes, on peut lui dire de faire une copie, disons, de l'application web. Donc, là, on va avoir deux applications, deux instances qui vont tourner en même temps. Donc, c'est ça que le déploiement a fait et ça fait plusieurs copies, finalement, d'un programme qui tourne en même temps. Mais, c'est des programmes, c'est des copies, en fait, des instances qui ne sont pas, en tant que telles, qui ne persistent pas d'un démarrage à l'autre. Donc, il n'y a pas d'individualité, si on veut, de personnalité, si on veut, dans les instances. C'est juste des copies qui tournent en même temps. Alors, donc, il a une autre fonctionnalité de Kubernetes qui s'appelle l'StateFaultSet, qui est comme un déploiement, à part que dans ce cas-là, l'état des instances, l'état des pods est persisté avec le redémarrage. Alors, imaginez un groupe de serveurs de bases de données. Donc, une base de données contient, évidemment, des données. Alors, il y a une certaine unicité à chaque pod dans ce cas-là. Et donc, quand on fait un groupe de serveurs de bases de données, un StateFaultSet, c'est très utile. C'est ça qu'on utilise. Et ça fait en sorte que si on repart un pod, eh bien, les données vont être encore disponibles. La configuration va être là. Aussi, une autre chose, c'est que si on fait un groupe, disons, de trois serveurs Kubernetes, lorsqu'il y a un StateFaultSet, de partir les serveurs, un après l'autre, dans un ordre précis. Donc, c'est quelque chose qu'on peut prendre en compte lorsqu'on fait un programme, lorsqu'on fait un système, disons, de bases de données, savoir que Kubernetes va avoir ce comportement. Et un dernier petit terme, Kubernetes, avant qu'on passe à, disons, à la prochaine section, c'est le concept de service dans Kubernetes. En fait, c'est un autre objet Kubernetes, mais qui, cette fois-ci, qui prend en charge, disons, la réseautique entre les programmes, entre les pods et les déploiements, ainsi que les StateFaultSet. Donc, le service donne une adresse réseau avec un nom réseau aux applications. Et donc, ça fournit, en fait, toute la partie réseautique. On peut aussi utiliser le service pour faire du load balance, pour équilibrer la charge des trafics. Donc, supposons qu'on a un ReplicaSet avec, je disais, plutôt une application web, et que là, on a, disons, deux copies, deux instances, deux pods, qui tournent en même temps pour l'application web. Et on utilise un service pour donner accès à cette application web. À ce moment-là, on peut dire au service, fais un load balance pour envoyer les connexions clientes à un pod ou à l'autre pod. OK. Donc, c'était, disons, une courte introduction à Kubernetes. Évidemment, c'est important à connaître Kubernetes si on veut parler de l'opérateur pour Kubernetes. Mais aussi, donc, ce que l'opérateur fait en tant que tel, c'est, ça gère et ça donne une interface, disons, à l'utilisateur pour créer le InnoDB Cluster dans Kubernetes. Donc, regardons rapidement ce qu'est le MySQL InnoDB Cluster. Et ensuite, on va voir comment que l'opérateur MySQL peut lancer le InnoDB Cluster dans Kubernetes. OK. Donc, le MySQL InnoDB Cluster est un système, disons, pour maximiser la disponibilité des serveurs MySQL, tout en garantissant de ne pas avoir de perte de données s'il y a quelque chose qui se passe, s'il y a une défaillance qui se produit. Donc, si on regarde, disons, l'architecture qu'on a sur l'écran, on voit qu'il y a, disons, cinq serveurs en bas de l'écran. Ça, c'est les serveurs, ce sont les serveurs MySQL. En fait, MySQL InnoDB Cluster, c'est trois serveurs MySQL ou plus, parce qu'on utilise un système de consensus pour s'assurer que, disons, que les données sont partagées et tout, là, sur tous les serveurs. Donc, le groupe consiste d'un serveur primaire et de deux ou plus serveurs secondaires. Le serveur primaire reçoit les connexions, disons, d'écriture et toutes les insert, update, delete, création de table et tout le DDL, tout ça, est exécuté sur le serveur primaire. Et puis, le serveur primaire, lorsqu'il fait l'exécution, une fois que l'exécution est accomplie, avant que le commit soit fait, envoie tous les changements qui ont été exécutés lors de la transaction au serveur secondaire et ne retourne pas le commit tant et aussi longtemps que les serveurs secondaires n'ont pas reçu les changements et les données. Alors, ça garantit, en fait, que les données qui ont été faites sur le primaire, qui ont été exécutées sur le primaire, sont disponibles, en fait, sur d'autres serveurs. Donc, si le serveur primaire n'est plus disponible, à ce moment-là, pas de problème. Pas de problème, les serveurs secondaires peuvent prendre charge, disons, les données. Pour aider l'application à suivre quel est le serveur primaire à tout moment, on a un petit logiciel qui s'appelle Maesquels Rater qui s'occupe, en fait, de suivre la topologie du groupe, à savoir quel est le serveur primaire, quels sont les serveurs secondaires, quel est leur éteur. Et lorsque l'application, dans ce cas-ci, ne connecte pas directement au serveur Maesquels, mais connecte au serveur, au Maesquels Rater, et le Maesquels Rater va s'occuper de toujours envoyer les connexions d'écriture au serveur primaire. Donc, oui, c'est une façon de faciliter. Dans ce cas-ci, c'est très facile de configurer l'application, parce qu'on peut juste configurer l'application pour qu'elle pointe au Maesquels Rater. C'est même possible, en fait, d'avoir théoriquement plusieurs Maesquels Rater, et puis l'application pourrait changer d'un Rater à l'autre. Si on regarde sur la boîte à droite de l'écran, le Maesquels Shell, c'est un outil, disons, d'administration et aussi de développement, en fait. Mais c'est un outil, dans le cas de Maesquels Rater, c'est utilisé pour faire l'administration de... Excusez-moi, pour le Maesquels InnoDB Cluster, le rôle du Maesquels Shell, c'est de faire l'administration. Donc, ça offre une interface à l'utilisateur pour faire l'administration, rajouter des serveurs au groupe et tout ça. Dans le cas d'une défaillance du serveur primaire, ce qui se passe, c'est que les autres serveurs Maesquels qui sont encore en ligne vont élire entre eux le prochain serveur Maesquels, le prochain serveur primaire, et aussi envoient une notification au Maesquels Rater pour informer qu'il y a eu un changement et qu'il y a un nouveau primaire. Et puis, les connexions réseau de client vont être basculées automatiquement sur le nouveau serveur primaire. Donc, tout ça qui s'est fait automatiquement par Maesquels, l'utilisateur n'a rien à faire. Tout ça, c'est 100 % automatique par Maesquels. Aucune entrée par l'utilisateur n'est requise ici. Donc, c'est un système qui est très utile lorsqu'on veut faire la disponibilité. C'est 100 % natif, en fait, dans Maesquels et aucun logiciel additionnel à télécharger. C'est Maesquels qui s'occupe de faire tout ça. Donc, la bascule automatique sans intervention humaine. Et donc, par la suite, si le serveur qui était non disponible revient pour se joindre au groupe ou si l'administrateur ajoute un nouveau serveur au groupe, alors ce qui se passe, c'est qu'on utilise Maesquelschel pour acheter un nouveau serveur. Ou sinon, si le serveur existait déjà et puis redevient en ligne, à ce moment-là, il se reconnecte au reste du groupe. Et puis, il y a une partie de synchronisation qui est exécutée à ce moment-là pour s'assurer que le nouveau serveur contient les données des autres serveurs. Et puis, il y a une technologie dans Maesquels qui permet de faire du clonage où un nouveau serveur télécharge complètement les données d'un autre serveur. Donc, toute cette complexité, encore une fois, est cachée de l'utilisateur. C'est la technologie Maesquels et nos débits clusters qui s'occupent de tout faire ça. Mais c'est quand même bon à savoir comment Maesquels fonctionne. Il y a une question que je vais répondre maintenant. C'est quelle est la différence entre la technologie Maesquels et nos débits clusters et Galera? Donc, Galera, c'est quelque chose qui est fait par une tierre partie, une technologie par une tierre partie qui est disponible, disons, pour... C'est surtout dans MariaDB plus que dans Maesquels maintenant. Et puis, la différence, en fait, c'est que nos débits clusters, c'est conçu à 100 % par l'équipe de développement de Maesquels. et ça fait partie de Maesquels lorsque vous téléchargez Maesquels. En fait, n'importe quelle version Maesquels, disons, Maesquels 8, version 8, ça vient avec le InnoDB cluster et puis toutes les modifications, toutes les choses qu'on pense qui aideraient, disons, le InnoDB cluster, comme par exemple, si vous regardez dans la base de données performance schema, vous allez voir qu'il existe des tables additionnelles pour voir le statut du InnoDB cluster. Donc, c'est vraiment un effort de toutes les parties du développement, disons, de Maesquels pour faire le InnoDB cluster. Donc, c'est 100 % intégré. Ça fait partie, comme je disais, intégrale de Maesquels, une évolution Maesquels. Alors que Galera, c'est une technologie, disons, tiers partie qu'il faut, disons, télécharger et tout ça. Alors, oui, InnoDB cluster, c'est natif à Maesquels, alors que Galera, ça ne l'est pas. D'un haut niveau, si on veut, si on regarde le fonctionnement, s'il y a des similarités. Dans le cas d'InnoDB cluster, puisque c'est fait par Maesquels, on fait aussi le InnoDB rateur, le Maesquels rateur, disons, qui est fait par Maesquels, qui s'occupe de faire la bascule et tout ça. Le Maesquels shell aussi, encore une fois, tout ça, c'est comme un système intégral, alors que Galera ne l'est pas vraiment. Donc, OK, supposons qu'on prend le InnoDB cluster et qu'on fait fonctionner ça dans Galera, pardon, dans Kubernetes, comment est-ce que ça va, c'est quoi l'architecture qu'on peut s'attendre? Eh bien, c'est ce qu'il y a sur l'écran présentement. Donc, vous voyez sur, on avait les Maesquels serveurs, qui est en fait la partie principale, qui tourne dans un stateful set. Donc, en bas à droite, c'est le stateful set des Maesquels serveurs. Dans cette fois-ci, j'en ai trois, Maesquels 0, Maesquels 1, Maesquels 2. Et puis aussi, vous avez par-dessus les Maesquels rateurs qui donnent accès, qui font aussi la bascule et tout ça. si le serveur primaire ne fonctionne pas à un certain point. Donc, les Maesquels rateurs font la bascule des connexions. Mais dans ce cas-ci, on utilise, sur l'écran, j'ai deux Maesquels rateurs. Comme ça, si le Maesquels rateur lui-même n'est pas disponible, alors Kubernetes peut lui-même faire un load balance et aussi un failover d'envoyer les connexions au rateur numéro 1, le rateur-1. Alors, tout ça, c'est un beau système. Et puis, les applications peuvent rouler par elles-mêmes, disons, dans Kubernetes. Ils font juste faire appel au nom des Maesquels rateurs, le nom du service. Si on regardait un peu plus en détail, comment un pod pour le Maesquels serveur fonctionne, comment c'est designé. Alors, puisque Maesquels est en fait une base de données, alors il faut être capable de faire la sauvegarde des données. Il faut avoir un certain système de stockage des données. Et on utilise une fonction de Kubernetes qui s'appelle le PVC, le Persisted Volume Claim. Alors, on définit dans la définition du Stateful Set, on définit où est-ce que les données seront stockées. Donc, on fait ça avec un Persisted Volume Claim. Et normalement, ça peut être un stockage, disons, externe. Là, si on roule sur un cloud, on peut faire un bloc storage et puis donner accès comme un Persisted Volume Claim. Alors, à ce moment-là, si le pod est redémarré, les données sont sauvegardées dans le stockage. normalement, on peut définir en fait deux entrées, définitivement, la base de données en tant que telle, c'est-à-dire, c'est un PVC, donc ça, il faut absolument le définir. On peut aussi absolument faire un autre PVC pour faire le backup, la sauvegarde, si on roule les backups. Donc, à ce moment-là, on peut utiliser ça comme un endroit où faire le backup. et puis, rapidement, il y a un survol de ce qu'il s'appelle les fichiers YAML, les fichiers de configuration qui déclarent en fait les trois serveurs ou plus MySQL, on utilise un Stateful Set. Si on veut un groupe de trois serveurs MySQL, on fait juste réplicase égal à trois. Si on veut cinq, égal à cinq et ainsi de suite. et puis, on mentionne aussi l'image à utiliser. Donc, on peut utiliser, évidemment, c'est préférable d'utiliser MySQL 8 parce que les fonctionnalités, il y a beaucoup de modifications dans MySQL 8 qui aident à tourner MySQL dans Kubernetes. Donc, je déconseille fortement les versions précédentes à 8, juste utiliser version 8. Vous pouvez faire sur l'écran, on peut écrire MySQL slash MySQL tiret serveur 8.0 ou 8.0 point, présentement, c'est la version 26, donc point 26, la courante, ou point latest, donc ça va toujours être celle qui est à jour. Donc, vous pouvez choisir la version que vous voulez. Et la même chose avec le MySQL radar. Donc, dans ce cas-ci, on peut utiliser un stateful set pour le radar, on peut utiliser un réplicable set pour le radar, on peut aussi, on peut utiliser un déploiement aussi pour le radar. les trois fonctionnent et encore une fois, vous pouvez choisir le nombre de radar que vous voulez avec réplicase, dans ce cas-ci, égal à 2. Bon, finie l'éducation. On passe maintenant aux protéines de la présentation qui est en fait l'opérateur. Donc, le but de notre opérateur, c'est de, en fait, comme je dis, c'est de lancer et de faire tourner MySQL et NoDB Cluster dans Kubernetes et de donner une façon à l'éducateur de faire la gestion, tout ça, de faire, disons, la sauvegarde, le backup et aussi d'automatiser le bascule et le bascule si le serveur primaire n'est pas disponible. Donc, l'opérateur est disponible sur GitHub présentement. C'est une version publique qu'on a qui n'est pas encore la release officielle. Donc, ce n'est pas la version 100 % officielle supportée, mais c'est une version, disons, preview, une version bêta que les gens peuvent télécharger qui est très fonctionnelle. C'est distribué sous la licence UPL qui est une licence open source. Je crois que c'est Universal Public License. Ça supporte, évidemment, la version communauté MySQL, la version commerciale MySQL. Dans le futur, ça va être 100 % supporté par ORAX. Jusqu'à présentement, ce n'est pas encore, c'est encore en mode bêta. Et puis, en tout cas, ça fait toute la gestion InnoDB Cluster dans Kubernetes. Et je vais vous montrer les commandes exécutées pour que ça fonctionne. les buts, lorsqu'on a fait le design de l'opérateur, c'est de s'assurer et aussi de construire InnoDB Cluster en général, mais comment on le roule dans Kubernetes. Le but principal, c'est évidemment la disponibilité aussi d'éliminer la possibilité de perte de données. Comme j'ai mentionné plus tôt, s'il y a une défaillance au niveau du serveur primaire, à ce moment-là, les données sont garanties de disponibles ailleurs sur les serveurs secondaires. Donc, il n'y a aucune perte qui est possible avec cette technologie. Aussi, lorsqu'on fait un cluster, une des problématiques, c'est qu'est-ce qui se passe s'il y a un problème au niveau réseau ou est-ce qu'une partie du cluster est séparée du reste du cluster. C'est pour ça, en fait, lorsqu'on lance InnoDB Cluster, c'est un nombre toujours impaire de serveurs qu'on a. Donc, 3, 5, 7, c'est que si, dans un mode d'opération normal, il y avait une séparation qui se produisait au niveau réseau ou s'il y aurait une majorité des serveurs et une minorité des serveurs qui ne se parlent pas, à ce moment-là, la minorité des serveurs se reconnaît et se met en mode lecture unique alors que la majorité des serveurs reconnaissent qu'ils ne parlent plus à la minorité à ce moment-là mais peuvent continuer à faire l'écriture et la lecture si cette majorité ne contenait pas le serveur primaire à ce moment-là, par eux-mêmes, ils vont choisir un serveur primaire entre eux et tout ça. Tout ça est 100% automatisé, il n'y a aucun input de la part de l'administrateur mais encore une fois, c'est bon à savoir le fonctionnement. Donc, c'est pour ça aucune perte de données, le recouvrement automatique en cas de défaillance et aussi la possibilité de faire une mise à l'échelle, c'est-à-dire de scaler, supposons que vous avez trois serveurs masculins et soudainement vous désirez cinq serveurs masculins, l'opérateur va s'occuper de créer deux autres serveurs masculins et de s'assurer aussi qu'ils ont tous les données. Un autre survol rapide de ce que va faire l'opérateur, c'est donc lorsque l'opérateur lance un InnoDB cluster, ça va créer un réplique asset pour les masculins. Lorsqu'on lance le InnoDB cluster, l'opérateur crée un réplique asset pour les rateurs, ça crée un stateful set pour les serveurs maestruels eux-mêmes et puis tout ça est englobé par un service avec une adresse IP, donc c'est vraiment un beau système complet que l'opérateur lance dans Kubernetes. Aussi, on voit on voit en bas le stockage aussi, c'est un paramètre de l'opérateur. On peut indiquer où faire le stockage et puis l'opérateur s'occupe que chaque masque le serveur peut stocker les données. Donc, pour normalement, quand on roule dans Kubernetes ou Docker, ça prend une image pour les pods. donc MySQL et Oracle ont fait des images officielles que vous pouvez télécharger. Il y a une image pour le serveur MySQL, une image pour le renteur MySQL. C'est disponible aussi en mode communauté ou en édition commerciale, les deux. Vous pouvez télécharger ça soit sur docker.com ou chez Oracle. le serveur et le rate sont disponibles, les images sont disponibles. Si vous n'êtes pas au courant de la version entreprise MySQL, la version commerciale, c'est une version similaire à la version communauté, mais qui contient des extensions additionnelles pour tout ce qui s'agit de sécurité, garantie de vie privée, sûreté des données, tout ça. C'est une version plus évoluée de MySQL pour tout ce qui est sûreté et vie privée. Ça contient aussi un outil pour faire le backup qui est plus rapide que ce qu'on retrouve dans la version communauté. Aussi, pour vous informer avec Kubernetes, normalement lorsqu'on utilise Kubernetes, supposons que moi je fais une présentation, une démonstration, je pourrais utiliser probablement j'utiliserai Minikube, donc les trois façons populaires, les trois systèmes Kubernetes populaires qui existent que je retrouve souvent, K3S qui est une distribution Kubernetes assez légère, mais quand même 100% tout comprise et simple à utiliser, faite par la compagnie Rancher, donc K3S. J'ai mentionné Minikube, c'est une version Kubernetes très facile à utiliser qui est normalement utilisée sur une seule machine, donc si vous pouvez tenter, vous pouvez essayer de mencer un cluster dans Kubernetes en utilisant Minikube, juste à télécharger Minikube, et puis Minikube se charge sur votre ordinateur de créer des nures pour faire un cluster Kubernetes comme si vous roulez dans un gros environnement, mais en fait ça va être sur votre machine uniquement, donc c'est très facile pour faire des démonstrations très utiles d'utiliser Minikube, et il y a aussi des services cloud comme par exemple Oracle un service Kubernetes, vous pouvez rouler MySQL, tourner MySQL dans Kubernetes, dans le service cloud Kubernetes Oracle, l'opérateur fonctionne évidemment dans cet environnement. Un avantage en passant de rouler avec, d'utiliser un service cloud de Kubernetes, c'est que c'est possible à partir de là d'utiliser aussi tous les autres services cloud, comme par exemple on peut faire dans le cloud Oracle des services de streaming, de notification et tout ça, donc c'est possible d'intégrer pas juste l'application, faire la programmation de l'application elle-même, mais aussi de l'intégrer avec les services extérieurs Kubernetes mais fournis par le reste du cloud. La façon qu'on fait ça avec MySQL, avec Kubernetes c'est qu'on peut utiliser MySQL, en fait il y a deux façons d'utiliser MySQL avec Kubernetes, soit qu'on lance MySQL dans Kubernetes avec les applications, donc toutes ensemble dans Kubernetes, soit que les applications roulent dans Kubernetes et MySQL tourne à l'extérieur de Kubernetes et puis les deux façons sont acceptables, disons que je vois régulièrement les deux façons de faire, juste pour vous informer que c'est possible de faire tourner MySQL dans Kubernetes ou à l'extérieur de Kubernetes tout en même temps que les applications roulent dans Kubernetes pour faire communiquer les applications dans Kubernetes qui tournent dans Kubernetes avec MySQL à l'extérieur de Kubernetes on utilise tout simplement ce qui s'appelle un endpoint qui est un concept de Kubernetes qui donne accès extérieur externe aux applications dans Kubernetes donc le endpoint dans un cloud évidemment les gens en plus évolués on peut utiliser ce qui s'appelle un service broker qui est aussi un truc de Kubernetes qui va faire qui crée un simili service dans Kubernetes mais pour une application qui roule qui tourne à l'extérieur de Kubernetes donc tout ça marche aussi vous informez que le cloud Oracle a un service MySQL donc vous pouvez théoriquement faire fonctionner vos applications dans Kubernetes et utiliser le service cloud MySQL qui est 100% autogéré avec tous ses avantages à l'extérieur de Kubernetes on peut faire le lien entre les deux très facilement ok donc si vous utilisez l'environnement Kubernetes dans Oracle c'est très facile télécharger les images MySQL premièrement ensuite création d'un dépôt d'images dans le cloud donc c'est vraiment juste à utiliser la console de cloud créer un dépôt uploader les images dans le dépôt avec le programme Docker et puis ensuite on peut utiliser on peut utiliser Kubernetes et l'opérateur dans dans le service cloud Kubernetes pour créer le minscule InnoDB cluster ok donc maintenant passons passons aux commandes précises comment utiliser le InnoDB comment lancer le InnoDB cluster avec l'opérateur donc premièrement il faut télécharger l'opérateur et l'installer c'est très facile j'ai mentionné qu'il y a la version bêta c'est disponible sur GitHub juste à chercher minscule tirer opérateur sur GitHub vous allez le trouver facilement ensuite téléchargez ça vous allez voir il y a ce qui s'appelle la custom resource definition appliqué donc kubectl apply tire f et le nom du fichier c'est deploy crds .yaml donc là à ce moment-là l'opérateur est dans Kubernetes il suffit juste par la suite de en fait pardon on n'est pas encore dans Kubernetes par la suite on déploie l'opérateur en tant que tel dans Kubernetes donc au début c'était les définitions ensuite l'opérateur lui-même donc c'est intéressant à comprendre que l'opérateur est un pod ça tourne dans Kubernetes comme étant un pod lui-même et c'est juste qu'il répond au input de l'utilisateur et prend en charge l'opération du MySQL et du db cluster mais c'est lui-même un programme qui tourne dans Kubernetes comme un pod et puis donc vous pouvez voir le pod de l'opérateur juste à faire kubectl le namespace MySQL opérateur get pod et puis là vous allez voir le pod et vous pouvez aussi le décréer pour avoir toutes ces informations donc une fois que le pod est lancé le pod de l'opérateur est lancé ensuite pour lancer le inodb cluster juste à créer un secret pour le compte admin de MySQL donc le secret est une fonctionnalité de Kubernetes donc vous créez le root ou le admin le compte principal de MySQL avec le mot de passe et donc une fois que vous avez le secret si vous regardez en bas à droite la boîte qu'il y a c'est un YAML file pour lancer l'inodb cluster avec l'opérateur donc vous pouvez indiquer le nombre d'instances en trois ça va être le nombre de saveurs deux instances de rateurs le nom du inodb cluster c'est MySQL et puis donc vous créez le YAML file et vous avez juste à l'appliquer et puis l'opérateur se charge avec ce YAML file de créer le inodb cluster qui va consister d'un stateful set pour les serveurs un replica set pour les rateurs et un service qui englobe le tout qui donne accès au inodb cluster donc vous avez le inodb cluster qui est lancé avec la commande très simple sur la slide précédente maintenant vous voulez voir ces informations faire un peu de monitoring observer l'état tout ça donc vous pouvez prendre vous pouvez voir en fait le inodb cluster juste get et puis inodb cluster c'est le type en fait le type de de l'objet c'est inodb cluster lui-même a un type donc vous pouvez faire le get et puis voir son état puisque l'opérateur a créé un service vous pouvez aussi avoir le service avoir l'état du service et savoir comment communiquer avec le inodb cluster vous pouvez donner aussi accès c'est très intéressant vous pouvez faire tourner inodb cluster dans kubernetes et donner accès à des applications externes à kubernetes pour utiliser le inodb cluster il suffit juste de faire ce qu'il s'appelle un port forward donc kubectl port forward service le nom du service et voilà c'est fait donc les applications externes peuvent accéder au inodb cluster et aussi vous pouvez faire du load balance avec les rateurs si vous avez deux rateurs vous pouvez faire le load balance avec load balancing ok donc là le inodb cluster est lancé tourne dans kubernetes tout va très bien maintenant vous avez trois serveurs on a créé trois serveurs au début maintenant vous en voulez cinq comment on fait ça très facile encore une fois vous avez le fichier yaml qu'on avait au début qui est sur la gauche ici dans la boîte modifier les instances le nombre d'instances on va à cinq instances de serveurs trois instances de rateur on applique le yaml et voilà l'opérateur prend en charge de la mise à l'échelle va créer les ressources manquantes les mettre à jour avec les données et tout ça donc la beauté une des choses à part du fait que c'est 100% automatisé une des choses qui est très intéressante dans tout ça c'est aussi le fait que cette opération ne cause aucune interruption au service c'est juste des serveurs additionnels qui sont ajoutés au groupe mais sur les serveurs qui étaient existants il n'y a aucune interruption de service par cette opération donc ça c'était à l'échelle comment on fait la mise à jour encore une fois très simple donc dans la définition du yaml on peut aussi inclure la version qu'on désire donc cette semaine donc à la date de ce que le webinaire est fait présentement il y a eu la release de MySQL 8.0.26 donc avant c'était 8.0.25 et donc si quelqu'un était sur 8.0.25 il peut mettre à jour juste en changeant 8.0.26 dans le yaml encore une fois appliquer le yaml et l'opérateur se charge de mettre à jour un serveur à la fois donc c'est un rolling upgrade qui est exécuté donc c'est sans interruption de service en fait très 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 mineur donc est-ce que la façon la plus efficace de faire la mise à jour c'est si vous vous rappelez j'ai mentionné au début de la présentation comme quoi que le Stateful 7 lance ses pods de manière ordonnée donc il va avoir le MySQL tiré 0 MySQL tiré 1 MySQL tiré 2 donc ce qu'on fait c'est que la façon la plus optimale de faire la mise à jour c'est on envoie la commande une ODB cluster pour lui dire de s'assurer que le MySQL tiré 0 est le serveur primaire alors lorsqu'on exécute la commande qui a l'écran on applique le YAML l'opérateur va mettre à jour les serveurs de la fin jusqu'au début donc MySQL tiré 2 va être le premier MySQL tiré 1 le deuxième MySQL tiré 0 le dernier donc à ce moment-là le seul moment où il y a une bascule pour l'application ça va être lorsque le MySQL est mis à jour donc vous voyez c'est pour ça que c'est comme un best practice c'est de s'assurer que le MySQL est le serveur primaire lorsqu'on fait la mise à jour pour s'agir de backup et restore donc le sauvegard des récupérations on peut faire un YAML un fichier YAML de type MySQL backup et puis lorsqu'on l'applique lorsqu'on crée le fichier on peut indiquer quelle base de données qu'on désire faire le backup MySQL évidemment peut avoir plusieurs bases de données base de données slash schéma donc vous indiquez les schémas que vous désirez vous indiquez aussi le persisted volume claim ou faire le backup et puis on peut faire en fait deux façons on peut faire lorsqu'on définit le InnoDB Cluster on peut faire un profil pour le backup qu'on va réutiliser par la suite lorsqu'on va faire le backup ou bien on peut juste prendre ces champs de champs exclusifs exclus de schemas persisted volume volume claim tout ça on peut les mettre dans un fichier YAML séparé et puis exécuter ça comme étant un backup donc c'est un backup de type ad hoc ou bien un backup avec le profil donc sur la gauche dans la boîte de gauche j'utilise le profil donc c'est backup profil name donc dump instance profil pvc alors ça fait juste appel au profil qui est dans la déclaration du InnoDB Cluster pour faire la récupération supposons que vous avez besoin de faire une récupération donc vous crée un nouveau vous lancez un nouveau InnoDB Cluster et puis vous pouvez utiliser la commande load dump de MyScrollShell qui est en fait une commande de récupération pour mettre les données dans le pour provisionner les données dans le nouveau InnoDB Cluster que vous avez créé l'opérateur se charge prend aussi charge de s'assure que que vos que les serveurs MyScroll sont en bon état en fait c'est pas juste c'est pas juste l'opérateur qui fait ça mais c'est le système complet de Kubernetes qui le fait donc donc si vous vous rappelez les pods c'est c'est l'unité disons de travail de Kubernetes donc donc premièrement Kubernetes s'assure que le pod tourne toujours donc supposons que le pod crache malheureusement supposons qu'il y a un bug dans l'application à ce moment-là le pod est reparti est toujours reparti ce que Kubernetes veut que désire que le pod soit disponible ensuite on peut voir le cluster en tant que tel donc Kubernetes sait que vous désirez avoir trois disons trois serveurs MyScroll donc là supposons qu'il y en a seulement deux donc Kubernetes va partir le troisième va lancer le troisième donc il y a un certain health check qui est effectué par Kubernetes la majorité est effectuée par Kubernetes et ensuite l'opérateur rentre dans le rentre dans le portrait de tout ça en s'assurant que les serveurs MyScroll ont les données ont la bonne version et tout ça donc c'est un peu comme une complicité entre Kubernetes et l'opérateur de s'assurer que que votre système MyScroll InnoDB Cluster tourne de façon optimale et la dernière commande pour aujourd'hui qui est en fait la commande finale donc supposons que vous aviez InnoDB Cluster qui était un test peut-être pour votre équipe de l'équipe de développement et puis qu'on arrive à la fin du cycle de vie du InnoDB Cluster vous pouvez facilement l'effacer juste avec la commande d'élite de kubectl et là toutes les ressources le service Stateful Set tout ça tout sauf les données en fait les données sont sauvegardées ne sont pas effacées mais tout le reste va être détruit dans Kubernetes avec la commande d'élite donc on arrive à la conclusion et ensuite je prends des questions le but de l'opérateur comme j'ai mentionné plusieurs fois c'est vraiment de faciliter le lancement du InnoDB Cluster dans Kubernetes et aussi d'offrir à l'administrateur une interface pour faire des choses comme la sauvegarde le restore du backup et tout ça la mise à jour donc c'est des opérations normales qu'un administrateur doit faire et puis en utilisant l'opérateur c'est des opérations qui sont très faciles à faire le plus automatisé possible donc oui le but c'est de simplifier les opérations augmenter la disponibilité en s'assurant que les données sont toujours disponibles et une autre chose ici c'est qu'en réalité ce que l'opérateur fait peut être accompli la majorité peut être accomplie par des commandes MySQL Shell donc c'est possible de se connecter au MySQL InnoDB Cluster et à Kubernetes et de mettre à jour disons les serveurs MySQL tout simplement en faisant un kill sur le pod sur les pods l'un après l'autre et puis lorsque Kubernetes repart MySQL il va utiliser l'image la plus courante donc c'est possible de faire toutes les choses de manière manuelle mais lorsqu'on utilise l'opérateur c'est que ça ça utilise les fonctionnalités Kubernetes ça donne comment dire une expérience si on veut native Kubernetes à l'utilisateur en utilisant les fonctionnalités de Kubernetes alors encore une fois c'est dans le but de simplifier l'opération d'InnoDB Cluster donc en conclusion l'opérateur est disponible maintenant je recommande à tous qui sont intéressés de le télécharger de l'essayer il est disponible sur MySQL opérateur sur GitHub juste à faire la recherche les instructions sont sur la page sur GitHub aussi c'est pour nous joindre n'hésitez pas donc vous pouvez nous contacter sur MySQL.com le site de MySQL nous avons aussi des blogs MySQL est disponible sur Twitter Facebook LinkedIn toutes les annonces sont publiées sur ces sites et enfin pour terminer si vous avez des questions sur l'opérateur Kubernetes mais aussi si vous avez juste des si vous les désirez si vous avez des problèmes de performance avec votre environnement dans MySQL vous voulez voir les options que MySQL offre soit Kubernetes ou dans le cloud Oracle alors n'hésitez pas à demander un health check donc mysql.com baroblique health check et puis et puis quelqu'un comme moi va vous va vous contacter et puis voir ce qui se passe donc je regarde des questions ok il y a une question sur 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 quelle base est faite l'élection donc en fait MySQL utilise une une disons un dérivé de Paxos qui s'appelle Mancius donc l'élection est faite à l'interne à l'interne par les serveurs maestruels c'est possible de mettre ce qu'il appelle un weight comme un poids disons au serveur maestruel pour 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 recommander disons au groupe de choisir plus particulièrement un serveur plus que les autres donc on peut mettre des ce qu'il appelle un weight dans la la configuration des serveurs maestruels pour un peu forcer la main au groupe mais c'est vraiment c'est une élection qui est faite par les groupes exactement à l'interne est-ce que c'est le serveur disons numéro dans le groupe ils ont un ordre est-ce que ça fonctionne avec l'ordre je ne sais pas exactement c'est vraiment basé sur c'est vraiment à 100% à l'intérieur du groupe à l'interne du groupe il n'y a pas de disons d'input à la part de l'administrateur est-ce qu'il y a des tutoriels oui je recommande en fait de visiter le blog lefred.be qui est un blog par une des personnes de MySQL ils publie souvent des blogs ils parlent souvent de MySQL et de Bigluster donc vous pouvez commencer là il y a aussi beaucoup de vidéos YouTube si vous regardez la chaîne MySQL sur YouTube vous allez voir plusieurs vidéos sur Inodb Cluster il y a une question sur l'architecture K8S pour le déploiement donc malheureusement je ne peux pas vraiment répondre ça dépend de la structure de Kubernetes normalement c'est qu'on crée on crée un cluster ils ont une grappe de nœuds Kubernetes qui se rappelle les workers et puis Kubernetes va lancer les pods disons de manière distribuée dans sa grappe dans ses nœuds avec ses workers donc il s'agit de production le conseil numéro un que je peux vous donner c'est de vous assurer que vos serveurs MySQL ne tournent pas sur la même machine physique évidemment si vous avez deux serveurs MySQL qui tournent sur une machine physique et que la machine a une défaillance mise à jour ou quoi que ce soit à ce moment-là vous perdriez deux serveurs donc c'est la chose numéro un pour ce qui s'agit de la migration disons la migration des données la façon la plus facile qu'on a avec MySQL c'est d'utiliser le MySQL Shell c'est ce qu'on utilise en fait avec le service cloud MySQL c'est l'outil MySQL Shell où ça fait un ça s'appelle un dump donc vous pouvez appeler la fonction dump de MySQL Shell qui va en fait plus ou moins un backup un snapshot de vos données et puis par la suite utiliser la fonction load dump pour faire le restore dans le InnoDB Cluster donc je dirais que ça c'est la façon la plus facile de faire une migration que ce soit disons de on-premise à Kubernetes d'un serveur unique à Kubernetes InnoDB Cluster ou un service cloud c'est d'utiliser le MySQL Shell ok donc ah ok voici il y a une question sur pourquoi utiliser un stateful set et non un déploiement ok en fait je pense que j'ai déjà répondu mais je veux quand même revenir sur la question j'aurais peut-être dû répondre à la question plus tôt mais quand j'étais sur le sujet mais quand on utilise un stateful set parce que le stateful set le stateful set conserve disons persiste l'état des serveurs donc un serveur de base de données de données a un état qui doit persister évidemment ça persiste au minimum les données donc il y a aussi une différence technique un détail technique important entre un stateful set et un déploiement slash réplique à set c'est qu'avec un stateful set chaque nœud chaque pod plutôt a son propre PVC ok donc donc a ses propres PVC alors c'est pour ça qu'on peut sauvegarder les données on peut stocker les données dans un stateful set c'est que chaque pod a son propre PVC alors que dans un stateful set pardon dans un déploiement ou un réplique à set ce n'est pas le cas les pods partagent un PVC donc ça ne fonctionne pas vraiment pour une base de données comme MySQL le stateful set c'est pour les serveurs pour les rateurs on peut utiliser n'importe quoi que ce soit un stateful set un déploiement un réplique à set tout ça fonctionne évidemment dans le cas de l'opérateur MySQL on utilise l'opérateur qui utilise un réplique à set pour le renteur et utilise un stateful set pour les serveurs je crois qu'il n'y a pas d'autres questions donc j'envoie mes remerciements à tous les participants aujourd'hui si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter vous pouvez venir sur mysql.com ou tentez de me contacter sur LinkedIn ou quoi que ce soit nous avons aussi Olivier qui est ici aujourd'hui n'hésitez pas à le contacter on serait très heureux de répondre à vos questions alors merci pour les questions merci Touré et je vous souhaite une bonne journée et je vous souhaite